Nous sommes donc avec notre espère en changement de mentalité, Crépin Agosso. Crépin, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Je suis très heureux d'être en votre compagnie sur ce plateau. Je le suis encore plus. Alors, nous parlons de la synergie en changement de mentalité. C'est quoi la synergie ? Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler à travers cette rubrique de la synergie. Et la synergie, selon le dictionnaire français Larousse, la synergie désigne tout simplement la mise en commun de plusieurs actions concourant à un effet unique. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'actions ensemble, mais le résultat doit être un résultat unique. Et cette synergie représente aujourd'hui la force de croissance de plusieurs organisations, de plusieurs entreprises, et si même de certains pays. Pour aller un peu plus en détail, il y a une culture africaine que j'aime très bien, et je veux parler de Mbuntu. Ah oui, vous l'avez déjà dit. Exactement. Mbuntu qui existe parce que vous existez au Mbuntu. Exactement. Vous vous êtes vraiment rappelé. Mbuntu veut dire tout simplement, j'existe parce que nous sommes ensemble. Dans d'autres langues, elle veut dire, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Donc c'est une culture qui nous amène à travailler plus sur le travail d'équipe, à ne pas laisser l'individualisme primé sur le travail collectif ou bien la vie associative. Donc Mbuntu nous invite à commencer à mettre nos actions en commun, quel que soit notre domaine d'intervention, parce que c'est ensemble que nous sommes forts. On dit souvent que la pierre n'a point d'espoir que d'être pierre si elle est seule, mais en collaboration, elle s'assemble et devient un temple. Eh oui, tout à fait. Exactement. Tout simplement pour dire que si nous sommes seuls, nous allons rester comme une pierre. Mais si nous nous mettons ensemble, c'est là que nous allons devenir un grand édifice. Donc l'action conjuguée, c'est ça qui sort de la synergie. Quand on conjugue nos actions, l'effet donne plus d'impact et le résultat est plus grand que si nous étions enfermés dans notre état d'homme individuel. Pour aller... L'union faire la force. Exactement. Pour mieux expliquer, par exemple, considérons le meilleur joueur de football au monde, par exemple, que nous faisons jouer contre une autre équipe. Il est seul, mais contre une équipe composée de 11 personnes. Il est vrai qu'il est le meilleur joueur, il a beaucoup de qualités, mais dites-moi, lui seul, en face d'une équipe composée de 11 personnes, croyez-vous qu'il peut faire quelque chose de bon ? Pas évident. Il ne peut dribler les 10 joueurs avant de retrouver le 11e. Je vous dirais, c'est par chance qu'il va toucher la balle une seule fois avant la fin du temps réglementaire. C'est pour dire que seul, il n'a pas de force. Mais si vous constituez une équipe de 11 personnes et il en fait partie, c'est là qu'il va démontrer exactement de quoi il est capable. En ce moment, je rejoins en même temps Buntu, il est meilleur joueur parce qu'il est ensemble avec l'équipe. Mais sans l'équipe, il ne l'est plus. Donc, c'est pour nous inviter à plus penser sur la vie associative, à mettre nos forces ensemble afin d'atteindre des résultats qui peuvent réellement impatter notre pays. Et ceci me pousse à me rappeler de la métaphore du roi Gézo qui parle de l'ajar troué. Je pense que vous vous souvenez bien. Je cite, il dit, si tous les fils et toutes les filles du pays venaient ensemble boucher par leurs doigts les trous de l'ajar, l'eau ne coulerait plus et le pays serait sauvé. Qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement ? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le développement de notre pays, par exemple, c'est le travail des gouvernants seuls. Mais je dis non. Pas la métaphore du roi Gézo. On comprend clairement que c'est en synergie que nous devons développer ce pays. Donc, l'ajar, elle a beaucoup de trous. Donc, la main du gouvernement seul ne peut pas tout boucher. Donc, les citoyens également doivent contribuer en amenant leurs doigts pour boucher des trous. Et je prends souvent l'exemple du travail que le gouvernement fait actuellement pour rendre nos villes, nos quartiers propres. Mais imaginez que les citoyens ne mettent pas leurs mains à l'action. Le résultat ne serait pas... Ils ne suivent pas la danse. On l'étoie et demain, ils viennent jeter. Vous voyez un peu. Donc, de là, il est important de conjuguer nos actions gouvernant citoyen. Et ce n'est pas seulement dans le cas du gouvernement et du développement du pays. Quand on prend par exemple un foyer, un couple, pour l'éducation des enfants, c'est un travail qui doit se faire en synergie. En équipe. En équipe, merci. Ce n'est pas que papa dit, bon, maman doit s'en charger. Maman aussi de son côté dit, papa doit s'en charger. Et ce n'est pas du tout bien. Mais lorsque les actions sont mises ensemble, c'est là que les résultats sont vraiment bien et on peut sentir un grand changement. Donc, à travers la rubrique de ce jour, je suis en train de nous inviter à plus cultiver les valeurs de travail en équipe, de vivre d'une manière collective, oui, ensemble, merci, pour pouvoir gagner et pour pouvoir impacter les autres. Il est bien vrai que seul, on peut faire beaucoup de choses. Mais, merci, ensemble, on peut faire plus. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui à travers cette rubrique. Ah, en tout cas, assez intéressante. Merci beaucoup. Merci, heureuse. Crépin Agossou, espérons changement de mentalité. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre rubrique changement de mentalité. C'est tout également pour votre émission Le Nouveau type de citoyen. Nous avons parlé, nous avons fait un zoom sur le Conseil national de l'éducation. Nous avons parlé de la face cachée, de l'échec. Nous avons parlé de l'éco-citoyenneté à l'école et ailleurs. Et en fin d'émission, nous venons de parler à l'instant même de la synergie, je dirais la synergie d'action. Comme on le dit souvent, mais c'est la synergie, de la synergie pour atteindre des résultats beaucoup plus importants, pour beaucoup plus d'impact. Merci. Merci.